Alors qu'est-il arrivé à mes enfants ? Nous sommes partis en vacances en Thaïlande le 6 juillet 2019 et après quelques jours, la mère a décidé de retenir les enfants. Donc ils sont retenus depuis 664 jours en Thaïlande. J'ai très peu de nouvelles de mes enfants, je ne les vois quasiment pas. J'ai tout de même en France l'exclusivité de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants à mon domicile. Les enfants ont l'interdiction de quitter le territoire français sans l'accord des deux parents. J'ai porté également plainte pour soustraction de mineurs et rétention hors de France. Deux mandats d'arrêt internationaux ont été lancés à l'encontre de la mère ainsi que de son mari. Ils ont été diffusés le 3 février 2021 en mandat d'arrêt européen. Ils sont mis en examen, renvoyés en correctionnel. Voilà ce qu'il en est pour le judiciaire. Sinon, je ne vois quasiment pas mes enfants, même par visio, très peu, au bon vouloir de la mère, mais ces communications sont médiocres. Dès le début, il nous a accompagnés les 116 000 enfants disparus. Ma sœur les a alertés de la situation de mes enfants en Thaïlande. Ils m'ont tout de suite appelé pour évaluer la situation. Donc, ils nous accompagnent psychologiquement, ils nous accompagnent juridiquement. Ils ont des juristes à disposition également et continuent de m'accompagner dans mes démarches. Nous avons fréquemment et régulièrement des visioconférences où on peut partager nos différentes expériences avec d'autres parents dont les enfants ont été déplacés illicitement. Voilà ce qu'il en est en tout cas pour le 116 000. Un grand merci à eux et on continue le combat.